Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Je sais que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. J'espère que tout va bien pour vous malgré la situation actuelle. Je sais que c'est un peu compliqué pour tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour vous faire un haul comme vous les aimez et comme je les aime aussi. J'ai été contactée par Zafoul pour pouvoir faire une sélection de vêtements et puis vous les montrer en vidéo comme d'habitude. J'ai reçu mes vêtements en trois colis différents sur trois jours étalés. Il y a un colis là que j'ai reçu ce matin que je n'ai pas ouvert et que je vais découvrir là avec vous. Vous trouverez toutes les informations en barre d'infos, donc tous les liens des vêtements qu'il y a dans cette vidéo. Vous aurez aussi un code promo. Let's go, on a du boulot. J'ai essayé de prendre des choses variées puisque ça fait plusieurs fois que je teste Zafoul. Du coup, je sais à peu près les choses que j'ai déjà prises. Du coup, j'ai essayé de prendre des choses différentes et puis aussi des choses de tendance en ce moment. Tout d'abord, j'ai pris ce petit top. Vraiment, ça fait vraiment très petit gilet british identique à la photo. Il est fin, il est très fin, une matière assez fine. En fait, tu peux très bien le porter comme ça. Tu n'es pas obligé de l'ouvrir et mettre quelque chose en dessous. Voilà, j'aime bien. Bon, à chaque fois que je commande sur ce genre de site, je prends des pulls puisqu'ils sont peu chers. Et puis souvent, ils sont de bonne qualité et puis ils changent de ce qu'on peut voir. Alors là, j'ai pris ce pull-là blanc qui apparaît un peu crème. Ce n'est pas du blanc blanc. Faites attention quand vous commandez des pulls, des sous-puls ou quoi que ce soit sur ce genre de site. Après, ça dépend encore une fois. Et moi, à chaque fois que je voulais commander des choses blanches, c'était plutôt de la couleur crème en fait. Ce n'était pas du vrai blanc. Il est plutôt court. Pour tout ce que vous allez voir là, j'ai pris mes tailles habituelles. À part pour des choses que je voulais vraiment style oversize. Voilà, j'ai bien aimé le col en fait. Ça fait vraiment col chaussettes. Il est très doux, un peu tricoté comme ça. Moi, j'aime bien. Donc là, c'est ce top-là que j'ai bien aimé en fait. Bon, j'ai eu un peu peur en ouvrant parce qu'il faisait vraiment taille 12 ans. Ce que j'ai bien aimé sur ce top-là, c'est qu'en fait, il y a un peu une couture au niveau en dessous de la poitrine. Là, ça ne rend pas forcément, mais vous verrez au niveau peut-être de l'essayage. Je pense que pour des petites soirées ou quoi, il est pas mal. Bon, là, actuellement, les soirées, on oublie. Mais je fais ma réserve quand même de vêtements, on ne sait jamais. Et en fait, ce que j'ai bien aimé aussi sur les côtés, c'est ce côté-là un peu accordéon. Donc là, cette veste-là, je ne sais pas, je suis mitigée en fait. C'est une veste blazer qui est courte. Donc, c'est une matière assez particulière. Elle fait assez rêche. Donc après, j'aime beaucoup le motif, Vichy, comme ça, je suis fan. Mais portée, en fait, elle a des épaulettes marquées. Du coup, ça donne un peu plus d'accent. C'est ce jogging-ci. Là, j'ai testé les survêtes parce que franchement, on a été habitués aux survêtes. Donc là, par contre, il est bien parce qu'il taille bien la marque. Il y a un élastique. Je crois que j'ai pris la plus petite taille du S. Et il est resserré en bas. Et j'aimais bien, du coup, ce gris-là. Alors, il me va. Moi, je suis à 1m60 et il me va. Je n'ai pas besoin de faire de retour en bas. Mais c'est plus au niveau de la largeur du coup. Je ne suis pas épaisse. Voilà, je n'ai pas beaucoup de forme, etc. Du coup, c'est vrai qu'au niveau de la largeur des jambes, vous verrez porter. Ça fait un peu ballon, on ne va pas se le cacher. Après, moi, je m'en fous complètement. À l'intérieur, c'est tout en molleton comme ça. Du coup, c'est hyper agréable. C'est hyper chaud. Donc, du coup, c'est cette veste. En fait, c'est une surchemise. Ça fait très plaid. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, elle est en plusieurs couleurs. De base, je l'avais pris en un peu jaune-violet. Au moment de commander, elle n'est plus en stock. Elle a l'air vraiment très très chaude. À l'intérieur, je n'aime pas trop la matière de l'intérieur. Mais à l'extérieur, ça fait très plaid. En fait, j'aime beaucoup. Juste ici, il y a tout le reste. Donc, voilà, vous verrez. J'ai pris quasiment des vêtements. Il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Pour ceux qui vont me demander au niveau de la livraison, vous avez un numéro de suivi à chaque fois. Du coup, c'est cool parce que vous pouvez suivre d'une première étape à partir du site de Zafoul. Et ensuite, une fois que vous avez votre numéro de Colissimo, ça va généralement assez vite. Moi, je crois que j'ai mis deux semaines, je crois, à recevoir. Comme vous pouvez le voir, c'est dans chaque pochette individuelle. Nous avons ça. Alors, c'est une brassière de sport. Donc là, je crois que c'était une taille unique. Je ne suis pas sûre du tout. Je ne sais pas. Je vais l'essayer puis on verra. J'espère vraiment qu'elle me va parce qu'elle a l'air vraiment hyper confortable. Il y a des coques, mais elles sont assez fines et vous pouvez les enlever de toute façon. Et même les bretelles sont assez fines et tout. Donc pour faire du sport, je pense que c'est agréable. Puis même pour rester chez soi. Donc j'espère qu'elle me va. Alors vraiment, il y a des choses. J'ai hésité parce qu'il y a des choses que je voyais. Je me disais, oh, ça pourra aller en soirée. C'est trop bien et tout. Alors là, du coup, nous avons ce petit haut noir. C'est un haut cache-cœur. Super chou. Moi, j'ai une petite poitrine. Alors du coup, c'est encore plus avantageux, je pense. En tout cas, sur le site, il rendait très très bien. C'est appelé barboteuse sur le site. C'est une salopette comme ça. Elle est couleur verte, mais elle était en plein de couleurs. Là, il y a des grandes poches. Ça a l'air assez large, assez... T'as l'air bien dedans. Ça, c'est ce que je vous disais avant. Ça, je me dis, vas-y, l'été, je pourrais toujours le porter. Même si j'ai aucune soirée. Même si on peut toujours plus aller en soirée. Alors du coup, c'est un petit top en satin comme ça. Très très à la mode. Couleur un peu dorée. Pareil, les bretelles sont réglables. Un petit haut vraiment très sympa. Je pense que l'été et tout, il a l'air très agréable à porter. Très fin et puis ça rend super bien. Vraiment, visuellement, tout ce que je ouvre, ça me plaît. J'aime, la matière est très agréable. Ça correspond au visuel. Il n'y a aucun défaut. Du coup, là, vous avez l'accessoire. C'est un sac à main. Ah mais il est minus, on dirait un sac de jouets. C'est un sac à main comme ça. Je le croyais un peu plus grand sur la photo du site. Il est beau. Moi, j'aime bien quand c'est vernis et en croco comme ça. Moi, c'est le style que j'adore. Voilà. Je le croyais un peu plus grand et un peu plus creusé. En vrai, je pense que pour aller à une soirée, vraiment, je pense que c'est le sac pour aller à une soirée. En fait, c'est niveau pratique. Il est très beau visuellement, esthétiquement. J'aime beaucoup. Mais c'est niveau pratique. Genre pour aller faire des courses, des trucs comme ça, c'est le sac que je ne porterai pas. Bon, je pense que la fermeture, il ne faut pas trop jouer avec. Voilà. Je pense que pour certains, peut-être qu'il ferait un peu cheap. J'espère que ça va m'aller parce que vraiment... Alors, en fait, c'est un ensemble de pyjama. Et en fait, c'est tout pilou-pilou. Vous avez le short comme ça. En fait, c'est vraiment matière. Genre pilou-pilou quoi. J'adore ces matières. Et vous avez le top à manches longues comme ça. Bon, c'est un peu crop top. Je sais que vous l'avez, par exemple, en t-shirt ou en débardeur et en short. Vous l'avez en haut à manches longues et en pantalon. Vraiment, ça a l'air hyper agréable. Franchement, dans l'ensemble, il y a tout qui me convient niveau esthétique, niveau matière et niveau même de ce que j'ai vu sur le site et de ce que là, je reçois. Déjà, j'ai un premier avis quand je reçois et que je l'ouvre, etc. Généralement, je le sens ou je le sens pas. Vous avez un choix énorme. Il y a plein de choses que vous ne retrouvez pas partout. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et puis moi, je vous fais des très très gros bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501